Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux d'être avec Bruno L'Hôpiteau qui habite à Shanghai et qui va partager avec vous son itinéraire en Chine. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre. Alors je m'appelle Bruno. J'ai 49 ans et je vis ici à Shanghai dans cette rue depuis 22 ans. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Sileco Chine qui fournit des solutions digitales pour la maintenance, pour la gestion des risques industriels pour mieux dire. J'ai la chance d'avoir signé le plus gros contrat de notre histoire juste avant le confinement avec le nouveau centre de gestion des déchets de Hong Kong. Eh bien dis donc, c'est que du bonheur. On va dire que oui. Surtout dans le contexte actuel. Exactement. Eh bien Bruno, là on est dans une rue, c'est toi qui l'a choisi. Alors pourquoi cette rue ? On est chez moi, c'est ma rue. J'habite ici depuis plus de 20 ans. Écoute, ça a beaucoup changé. Tu vois, ces tours, elles n'existaient pas. Ici, il y avait une baraque en tôle ondulée qui était un restaurant de rue, un restaurant du Xinjiang, qui a déménagé plusieurs fois, qui s'est agrandi. Il paraît que le patron a fait fortune. Et puis, il y a mon coiffeur à 30 kwaï au bout de la rue. Alors ça se voit, tu vois. Ouais, ça se voit. Voilà, c'est chez moi. Très bien. Eh bien Bruno, quelles sont les différentes clés qui t'ont permis de t'intégrer à la culture chinoise ? Qu'est-ce qu'on est arrivé ici ? On est comme un enfant tout nu et donc il faut tout réapprendre. Enfant tout nu, je ne suis pas sûr. Mais écoute, mon parcours a une certaine cohérence professionnelle. Je dirais qu'il m'a beaucoup aidé. Je travaille ici depuis le boom des infrastructures. Au début du boom, je suis venu pour ça. Ma famille maternelle est d'origine de Vénécie, la contrée de Marco Polo. S'il y avait un souvenir à garder, ça serait lequel ? Un très bon souvenir de 2001. C'est un peu vieux, mais c'est comme hier pour moi, quand j'ai signé le contrat avec le barrage des Trois Gorges. Petite anecdote sans importance. Moi, je me souviens de l'hôtel où on résidait au barrage des Trois Gorges et leur croissant jambon fromage. Ça va me faire rigoler, mais c'est un plat qu'on ne pouvait pas trouver à Shanghai, même à Shanghai à l'époque. Et on le trouvait là-bas dans un coin perdu, entre guillemets, puisque c'était le barrage des Trois Gorges. Sinon, je dirais, le jour où j'ai eu ma carte verte, ma carte de résident permanent, bien avant l'heure, puisque c'était en 2006, on n'était pas beaucoup à l'époque. En tout cas, le barrage des Trois Gorges, ça pourrait faire le titre d'un film à suspense, un rebondissement, avec le sandwich, jambon fromage. Alors, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu écoutes actuellement comme chanson ou quelque chose que tu as aimé ? S'il y avait une chanson à retenir, qui t'inspire ? Ah, écoute, je suis assez éclectique, j'aime beaucoup de choses, mais tu sais que j'aime bien l'histoire, j'en ai un peu parlé. Moi, j'aime bien une chanson qui s'appelle Tsar Tsar de J.J. Lin, un chanteur singapourien. Très, très, très connue, la chanson et le chanteur sont très connus. Chanson qui parle donc de Tsar Tsar, le héros des Trois Royaumes, Sanguo Yan Yi, le célèbre roman historique chinois. Ok, ben là, on va l'écouter maintenant. Voilà, donc on peut l'écouter et être un petit peu dans ta tête et d'avoir une énergie jolie. Alors ici, on arrive près du musée dont je t'ai parlé. Viens voir, donc c'est ici, on est au cœur du quartier de Tsar de J.J.O.E. C'est le quartier où les jésuites étaient installés. Je vais te montrer. Et donc ici, c'est le musée Tusewe. Ici, il y avait un orphelinat géré par les pères jésuites où les enfants apprenaient l'artisanat. Et donc, c'est une sorte de haut lieu du quartier. Et un petit musée très intéressant que je recommande assez fortement, notamment aux Français parce qu'il y a une partie de l'histoire des Français de Shanghai. Pas que les Français, mais parmi les jésuites, il y avait des Français. Ces derniers mois, nous avons vécu des moments difficiles à Shanghai. C'était le Languedan. Comment toi, tu l'as vécu ? Cette situation qui a été extrêmement difficile pour énormément de personnes. Écoute, en effet, période un peu compliquée d'un point de vue personnel, d'un point de vue business pour tout le monde, je dirais. De parler de différentes choses. Et puis de ma famille parce que j'étais bloqué chez moi avec ma famille, avec mes enfants. J'ai tendance à essayer de voir les choses de manière positive. Absolument. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet itinéraire. Merci Bruno de m'avoir accueilli et d'avoir partagé avec nous cet itinéraire de vie. Je te remercie. Et on dit à très vite pour un autre interview d'itinéraire de francophones. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada